suite le delay donc le delay on peut régler alors d'office il ya le ping-pong délai donc changement gauche droite on peut régler donc la vitesse de répétition sur le côté gauche et sur le côté droit de manière indépendante on a deux filtres avec un passe bas un passe haut ici le réglage mère spread feedback ici le weed avec la la séparation stéréo donc on peut amplifier la stéréo ça sera lié au ping pong et ici donc le paramètre dry wet alors alors ici on a le réglage pour le côté gauche donc qui est lié à la vitesse du séquenceur idem donc pour le côté droit donc c'est la même chose que que pour tous les autres effets c'est à dire que si on veut un réglage libre il faut désynchroniser le synthé sinon on est avec le réglage de temps par rapport au réglage de ppm du séquenceur voilà donc là j'ai le même réglage sur le côté gauche sur le côté droit donc j'ai désactivé le ping pong délai voilà donc si je ralentis donc le côté gauche je conserve donc la vitesse du côté droit et en fait le ping pong délai lui prend effet quand on a le même réglage sur chacun des deux côtés donc on a la répétition qui est la même du côté gauche du côté droit alors qu'en activant le ping pong délai on a donc un delay qui va à la même vitesse mais qui va plus à gauche et plus à droite à chaque répétition et ici on règle donc à quel point le son ça va à gauche et à droite je vais faire tourner le clip pour qu'on entende bien donc le spread ce sera la profondeur de la répétition ici le feedback c'est à quel point la répétition va durer dans le temps donc on entendra plus de répétition forcément si on augmente le paramètre dry wet voilà ici donc l'écartement stéréo et le smear lui donc grossi le son donc la répétition les répétitions sont plus présents donc ce que je vais faire c'est que je vais faire en sorte d'avoir un son un peu plug c'est à dire un son très court pour qu'on entend bien les répétitions et le smear lui donc et le smear lui donc donc le spread est lié au paramètre with puisque un écarte le son et l'autre aussi le son est bien séparé de gauche à droite mais si je redescends le spread à zéro les répétitions sont devenues centrées et idem si j'inverse le son est toujours centré donc il faut au moins un petit peu des deux paramètres pour que le son soit écarté voilà et on entend bien que sans le ping-pong délai on a bien les répétitions mais on n'a pas cet écartement gauche à droite et c'est d'autant plus flagrant quand on modifie donc la vitesse de répétition du côté gauche et du côté droit on pourra régler le délai de manière correcte il faut vraiment faire comme j'ai fait là c'est à d'avoir un son qui est très court pour bien entendre le résultat quand le son est coupé qu'on entendre les répétitions puisque avec un son long n'entendra pas les répétitions du delay c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada